Bonjour les amis, vous êtes bien sur Super Hero & Compagnie, et non, je n'ai malheureusement pas gagné au loto, mais j'ai bel et bien acheté une Bugatti Chiron. Malheureusement, seul problème, elle est en kit. Il y a ici des dizaines et des dizaines et encore des dizaines de sachets de pièces. Au total, plus de 4000, et je crois pour être exact qu'il y a 4031 pièces pour rassembler la voiture. Je vous avais d'ailleurs laissé une petite photo sur les réseaux sociaux avec cette roue pour vous donner un indice. Et certains parmi vous ont direct trouvé la solution. Là, la première chose qui m'a frappé quand j'ai déballé, c'est que la roue est énorme. Ce qui veut dire que la voiture va au moins être grande comme ça, voire même comme ça. Elle risque d'être hyper lourde et énorme. Et quand je vois tous ces sachets, je me rends compte qu'il va y avoir énormément de travail devant moi. Et regardez la notice, incroyable, on dirait un catalogue. Je n'ai jamais eu d'instruction de montage aussi épaisse. C'est fou. Et ça a l'air hyper compliqué à monter en tout cas. Au total, tenez-vous les gars, il y aura plus de 970 étapes pour rassembler la voiture. Regardez, 970 étapes. Un truc de dingue. Vu que ça va être super long, je ne pense pas que je pourrais vous montrer toute l'étape de montage dans cette vidéo. Donc on va couper. Aujourd'hui, on va monter l'arrière du châssis, toute la partie essieu arrière, ainsi que la boîte de vitesse. Vous allez voir que ça va déjà prendre pas mal de temps. Et voici justement le tout, tout début, la première étape. Et c'est avec ces pièces qu'on va fabriquer le tout. Certaines pièces sont déjà reconnaissables, comme cet immense frein à disque, ou alors encore les amortisseurs de la voiture. Avec des ressorts hyper fermes, normal, c'est une hypercar. Alors on est parti, ça y est, on débute. Et dire que je tiens dans mes mains, là, les pièces d'une Bugatti Chiron, c'est incroyable. Et c'est ce que j'aime dans les jeux de construction, c'est qu'on démarre avec une simple pièce, et au final, on arrive à construire des trucs de dingue. Bon, alors vu que c'est très très long, je vais passer en vitesse hyper accélérée. Sinon, ça va me prendre des heures à vous montrer tout en temps réel. Allez, on est parti. Là, on commence déjà à voir le châssis qui se dessine tout doucement. Avec ces deux pièces que je vais fixer sur la partie principale. Une à gauche et une à droite. Voilà. Franchement, je suis vraiment impressionné par le nombre de pièces qui comporte cette voiture. C'est la première fois que j'assemble un jouet avec autant de pièces. Tiens, et pendant que j'y pense, si vous aussi vous êtes intéressé par ce superbe jouet, je vous mettrai le lien du site dans la description, comme ça, si vous le voulez, vous pourrez l'acheter vous aussi. Là, je suis en train de fabriquer une pièce qui sera le différentiel de notre essieu arrière. Et à propos d'essieu, il est le temps de le construire avec le premier bras oscillant. On fixe maintenant le frein à disque avec l'essieu qui est fixé sur une rotule. C'est grâce à ça que la roue va pouvoir tourner. Et comme vous le voyez, ça tourne déjà super bien. Alors, il y a encore quelques pièces à mettre pour rigidifier le tout, pour que ce soit vraiment très très solide. Ce qui est maintenant le cas, les deux dernières pièces maîtresses, ce sont les amortisseurs. Et franchement, les ressorts sont déjà hyper durs. Avec un seul, alors imaginez, avec deux. Il faudra vraiment que la pièce soit hyper solide pour résister une telle force. Et voici, mesdames et messieurs, le premier train arrière de notre Bugatti Chiron. Il est terminé. Et les ressorts sont vraiment très très forts. Mais par contre, ça ne bouge absolument pas. C'est hyper solide. Et j'en ai créé un autre dans la foulée. On va donc pouvoir assembler les deux trains avec au milieu le différentiel arrière. Dans lequel va se trouver ce système d'engrenage. Qui va nous permettre de faire tourner indépendamment chacun des deux essieux. Ou alors les deux en même temps. Opération un tout petit peu délicate. Il faut y aller doucement et bien enclencher les dents des engrenages. Mais ça passe nickel. Hop, le premier est en place. Maintenant le deuxième. Et voici tout le train arrière. Pour l'instant, vous le voyez, ça bouge encore un peu beaucoup. On a encore quelques pièces à mettre pour que ça soit vraiment hyper rigide. Mais comme vous le voyez, je tourne un essieu d'un côté. Ça fait tourner le différentiel. Et comme par magie, l'autre roue de l'autre côté. Et bien voilà, quelques pièces plus tard. Cette fois-ci, l'essieu arrière est terminé. Il fonctionne bien. Il est hyper rigide. Il ne bouge plus. Et il vaut mieux vu la puissance de la voiture. Là, j'ai mis l'axe principal qui va faire tourner les deux roues en même temps via le différentiel. Une petite barre anti-rapprochement pour rigidifier encore plus le tout. Et cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Et regardez, je vais actionner les deux trains en même temps. Les deux amortisseurs. Et c'est vraiment très très fort. Mais pourtant, les pièces ne bougent absolument pas. Franchement, c'est vraiment du bon boulot. Et là, au bas mot, il y a déjà quelques centaines de pièces sur cette partie de la voiture. Et maintenant, on peut déjà l'assembler avec ce qu'on a construit au tout début, à savoir la partie du châssis. Waouh, ça rentre. C'est vraiment du travail d'orfèvre, les amis. Trop, trop fort. Vraiment, je suis super épaté. Par contre, ça ne ressemble toujours pas à une Bugatti. Ça va venir. Vous n'en faites pas, ça va venir. Bon, vu que la partie du châssis et du train arrière est maintenant terminée, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième partie de la vidéo. La construction d'une pièce hyper délicate. La boîte de vitesse de la Bugatti Chiron qui va vraiment fonctionner. Et voici toutes les pièces avec lesquelles on va faire cette boîte. Et il y aura énormément d'engrenages à installer. Allez, vous êtes prêts ? On y va, c'est parti. Et en voyant toutes ces petites pièces et tous ces engrenages à assembler, je comprends maintenant pourquoi ce type de jouet est conseillé à des enfants à partir de 16 ans. Parce que c'est quand même hyper délicat et très très minutieux comme travail. Vous avez vu, il y a des engrenages, des axes un peu partout. Et vous n'avez vraiment pas intérêt à vous tromper, car si c'est le cas, pour trouver l'erreur, c'est vraiment une galère. D'ailleurs, ça m'est arrivé sur la boîte de vitesse et j'ai perdu beaucoup de temps à réparer mes fautes. Là, les petites pièces grises et oranges, c'est ce qui va constituer l'embrayage. Donc on va même pouvoir faire passer les vitesses et débrayer les engrenages. C'est fou. Regardez comme tout tourne bien. C'est incroyable comme travail. Franchement, chapeau à ceux qui ont conçu cette voiture. J'aurais jamais été capable de faire quelque chose de pareil. Mais en tout cas, c'est un travail de montage absolument passionnant. Et voilà, les copains, voici la boîte de vitesse de la Bugatti Chiron. Une boîte de vitesse qui marche vraiment. C'est ça qui est absolument incroyable. Des engrenages partout, qui tournent dans tous les sens. Pour l'instant, on ne sait même pas vraiment à quoi ça sert. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir tester l'ensemble pour que ça sera vraiment terminé. Et pour le moment, étape cruciale, le montage de la boîte de vitesse dans le châssis. J'espère que ça va s'emboîter sans problème. J'espère que je ne suis pas trompé dans les instructions. Et non, nickel, ça rentre parfaitement. Ouf ! J'ai eu chaud. Tout ce qu'on a encore à faire, c'est de mettre encore quelques pièces de fixation pour que l'ensemble soit vraiment bien solidaire. Mais en tout cas, vous le voyez, je tourne un axe d'un côté et les roues tournent de l'autre. Parfait. Et là, la voiture commence vraiment à peser son petit poids. Je suis assez fier de ce que j'ai fait. Et pour vous dire, là, ce que vous voyez devant les yeux, eh bien, j'ai mis à peu près trois heures pour construire l'ensemble avec les petites fautes que j'ai faites. Et vous voyez que c'est vraiment énorme comme travail. Là, on va avoir encore quelques pièces à poser pour préparer l'arrivée du futur moteur. Et là, c'est pareil. Ne ratez pas la prochaine vidéo car la construction du moteur, c'est quelque chose. C'est absolument incroyable. Ok, cette fois-ci, on arrive au bout. Ça y est, c'est terminé. Trois heures de travail pour arriver à ça. Imaginez le temps qu'il va me falloir pour construire toute la voiture. Quelques heures de boulot qui m'attendent encore. Mais franchement, c'est un réel plaisir de construire cette Bugatti Chiron. Et pour vous dire, toutes ces étapes que vous voyez là, eh bien, ne représentent en fait qu'une toute petite partie de toutes les étapes à franchir. Car si on regarde la notice, ce que j'ai fait ici, eh bien, ce ne sont que 141 étapes, puisque la 142e, c'est le début du moteur. 141 étapes sur un total de 970. On n'est même pas encore au quart du chemin. Bon, eh bien, les amis, moi, je suis fatigué. J'ai travaillé pendant trois heures pour la construction de cette partie de la Bugatti Chiron. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce modèle, ainsi que des pouces bleus. Et surtout, ne ratez pas la prochaine vidéo où on continuera la construction de cette Bugatti Chiron. Donc, abonnez-vous et surtout, activez la cloche. Je vous dis tout de suite comment faire. À bientôt, les gars. Salut, mon ami. Pour t'abonner à ma chaîne, clique sur le bouton rouge qui se trouve sur ma page principale. Mais surtout, le plus important, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche que voici. Et ensuite, de choisir toutes les notifications et d'enregistrer. Tu seras ainsi automatiquement informé lorsque je mettrai de nouvelles vidéos.